Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Aujourd'hui nous allons parler des différentes manières de s'alimenter, des différents régimes alimentaires. Alors je vous donne rendez-vous tout de suite après l'intro. C'est parti ! Mesdames et messieurs, nous allons procéder à l'embarquement. Pour l'heure, veuillez-vous munir de votre bonne humeur. Rédez l'arithma ! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready ? Salut les amis et donc bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Aujourd'hui nous allons évoquer les différents types de régimes alimentaires. Alors si cette vidéo vous plaît, à la fin n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Et naturellement, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à les poster en dessous dans les commentaires. Maintenant si ma chaîne vous intéresse, je vous invite tout simplement à vous abonner afin de recevoir les toutes dernières notifications. Alors avant d'entamer les différents régimes alimentaires, on va revoir un peu ce dont j'avais parlé la dernière fois. A savoir que nous avons deux corps, enfin plus que ça mais on va dire globalement pour schématiser, on a deux corps, le corps physique et le corps éthérique. Communément appelé également corps bioplasmique. Et donc il y a une relation entre le corps physique et le corps éthérique qui est extrêmement intime. Donc nous avons vu le système endocrinien avec tout au sommet la glande pénéale, l'épiphyse, communément appelé le troisième oeil. Ensuite nous avons vu la relation entre l'hypothalamus et l'hypophyse, la glande pituitaire. Ensuite en descendant nous avons vu la glande thyroïde qui est également reliée à un chakra. Ensuite l'otimus qui est donc le chakra du coeur. Ensuite nous descendions avec le chakra du plexus solaire qui est donc le pancréas. Ensuite les glandes surrénales qui sont reliées également à un chakra. Et puis tout en bas le chakra sacré qui lui est relié donc aux gonades qui sont donc les ovaires chez la femme et les testicules chez l'homme. Donc nous avons vu qu'il y avait une relation extrêmement intime entre le corps éthérique et le corps physique. Je vous avais expliqué également que notre véritable identité c'est le corps éthérique parce que nous ne sommes que de passage sur terre. Comme on dit on vient de la poussière, on retourne à la poussière. C'est comme ça mais ce n'est pas pour autant que nous allons mourir. C'est-à-dire que nous allons tout simplement nous détacher de ce corps physique et nous utilisons en fait ce corps physique comme un véhicule pour expérimenter la vie ici dans cette incarnation. Ensuite on va se réincarner ailleurs. Donc je vous disais que c'était très important en fait de faire attention à son mode de vie. On dit qu'il y a quatre piliers, enfin les quatre piliers de la santé c'est le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Voilà donc ça ce sont vraiment les quatre piliers de la santé, il faut les respecter. Et donc naturellement si on vit dans une incarnation où on respecte ces quatre piliers, et bien on va vibrer une fréquence beaucoup beaucoup plus élevée. Et cette fréquence va avoir un impact direct naturellement sur l'état de notre corps éthérique. Et ensuite notre incarnation va se faire en fonction. C'est-à-dire que si on vit dans une fréquence qui est très très basse, et bien nous allons nous réincarner par la suite, très probablement je suppose, dans un milieu qui est beaucoup moins subtil, beaucoup plus dense, beaucoup plus difficile. où comme je vous l'expliquais, la vélocité est beaucoup plus lourde, on se déplace plus lentement, on pense plus lentement, on voit avec un spectre de couleurs qui est beaucoup plus limité. Tandis que si justement on vibre à une fréquence très élevée dans cette incarnation, et bien lorsqu'on va se réincarner, on va se réincarner à de fortes chances, je suppose, dans un milieu beaucoup plus subtil, où la vélocité est supérieure, où la pensée est beaucoup plus rapide, où on va découvrir de nouveaux spectres de couleurs, etc. Donc l'impact actuel de notre vie a un impact directement sur notre véritable identité, qui est notre corps éthérique. Donc comme je vous le disais, on vibre à certaines fréquences. Alors lorsqu'on s'incarne ici, actuellement, sur cette planète, dans cette densité, et bien il faut savoir que l'homme peut voir que dans une gamme de fréquences, donc la vision, oscille entre 430 et 770 Terahertz. Et également, il va pouvoir entendre au sein d'une gamme de fréquences qui va de 20 Hertz à 20 000 Hertz. Alors ces gammes de fréquences sont limitées en fait. Elles sont beaucoup beaucoup plus larges que ça. C'est-à-dire que nous pouvons entendre et nous pouvons voir sur une gamme de fréquences qui est limitée. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent à côté, on ne les voit pas et on ne les entend pas. C'est pour ça qu'on dit souvent que les animaux ont un cinquième sens, et bien parce que certains animaux peut-être peuvent voir sur une gamme de fréquences qui est différente. Par exemple, le chat, il voit très très bien la nuit. Et puis également, ils peuvent entendre peut-être sur une gamme de fréquences qui est plus large. Donc naturellement, ils peuvent voir et entendre des choses que nous, en tant qu'humains, et bien nous n'avons pas vraiment la capacité de voir et d'entendre. Voilà. Donc c'est pour ça que finalement, on est très très limité sur la perception des choses. On voit tout et on entend et on analyse les choses telles qu'on les voit. Alors que la vie est beaucoup plus large que ça. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça ? Il m'a tout simplement que ça, ça a un impact direct sur la manière dont on doit manger. Voilà. La nourriture ne se limite pas aux protéines, lipides et glucides. Lorsqu'on commence à approfondir les choses, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que les macronutriments, mais il y a également les micronutriments. Alors les micronutriments, ce sont tous les antioxydants, ce sont les enzymes, ce sont les vitamines, les oligo-éléments, etc. C'est déjà beaucoup plus subtil. Donc on s'aperçoit que si on veut obtenir un maximum d'apports en micronutriments, il va falloir se tourner vers une alimentation qui est plutôt crue. Lorsqu'on va cuire un aliment, il va perdre énormément d'une part de sa force énergétique, de son taux vibratoire. Et d'autre part, il va y avoir beaucoup moins de vitamines. Certaines vitamines, énormément de vitamines ne résistent pas à la chaleur. Pareil pour des antioxydants, etc. Donc plus on va cuire une nourriture, et moins on va apporter de micronutriments. Ils sont extrêmement importants ces micronutriments. Mais lorsqu'on va évoluer ensuite au niveau des différents régimes alimentaires, après on va s'apercevoir que l'alimentation ne se limite pas uniquement aux micronutriments, ni aux macronutriments, ni aux micronutriments, mais également en termes d'énergie, on va parler en termes de fréquence. Alors là on va voir les différents types de régimes alimentaires. Alors on va commencer par le premier, c'est le régime qu'on nous a toujours enseigné, celui qu'on nous enseigne à l'école, celui qu'on nous enseigne dans les médias, celui qu'on nous enseigne dans les magazines populaires, qui est le régime omnivore. C'est-à-dire que l'homme supposément doit manger de tout. Alors on doit manger des animaux, beaucoup d'animaux, c'est très bien, parce que les animaux s'apportent beaucoup de protéines, voilà. Il faut cuire, il faut cuire sa nourriture, c'est la raison pour laquelle l'homme est devenu intelligent, parce qu'on a cuit notre nourriture, donc elle était plus facilement assimilable, voilà. Ça c'est le régime omnivore, donc on mange de tout. On peut boire des sodas, on peut manger du poulet frit, des frites, on peut aller manger dans un McDonald's, on peut aller manger dans un KFC, on peut manger n'importe quel, excusez-moi le terme, mais merde. Et donc on va s'en tirer, en fait, notre système intestinal est simple, voilà, c'est un simple conduit. Ce qui rentre dans la bouche va dans l'estomac, l'estomac se démerde, et ensuite on relâche tout, et ça part dans les toilettes, et zaï-zaï. Voilà, c'est ce qu'on nous enseigne. Ensuite, lorsque l'on s'intéresse réellement à la santé, eh bien on s'aperçoit qu'en fait, l'homme n'est pas réellement un omnivore, mais comme je l'ai dit dernièrement, plutôt un frugivore. Il suffit d'identifier l'homme par rapport au règne animal. Et en fait, si on identifie l'homme par rapport au règne animal, eh bien nous nous rapprochons à 99%, 98% des bonobos, voilà, des grands singes, qui eux se nourrissent essentiellement de feuilles vertes et de fruits. Donc nous sommes majoritairement frugivores, comme je vous l'expliquais la dernière fois. Eh bien, les grands singes, ils vont avoir à peu près 80-90% de leur apport alimentaire en feuilles vertes, en fruits frais, et puis parfois ils manger quelques petits insectes, etc. Généralement ce qu'ils font, ils vont prendre une grande feuille verte, ils vont mettre des fruits à l'intérieur, ils vont enrouler et mâcher très très lentement. Voilà, c'est la manière dont se nourrissent dans leur biotope, dans leur environnement naturel, les grands singes, les bonobos. Et nous les ânes, nous sommes supposément, nous nous devrions plonger à peu près la même manière, parce que nous avons les mêmes caractéristiques physiologiques, à quelque chose près, avec les grands singes. Alors que nous n'avons absolument aucune caractéristique physiologique avec les omnivores. Un omnivore c'est un ours, un omnivore c'est un sanglier. Un sanglier, un ours, ne regarde pas devant, il regarde sur le côté. Ils n'ont pas du tout la même dentition, ils n'ont pas tout à fait le même système. Ils ont des poils, ils transpirent par la langue. Nous on a des millions de porcs, parce qu'on transpire par la peau. Pourquoi ? Parce qu'on va faire la cueillette durant la journée. La cueillette se fait durant la journée. Un carnivore, un omnivore, lorsqu'il va manger de la viande, il va chasser plus tôt, aller tomber de la nuit ou lever du jour. Voilà, c'est la raison pour laquelle il va transpirer par la langue, de manière à pouvoir réguler la température de son corps. Nous, non, on a des millions de porcs, on transpire par la peau, parce que justement la cueillette se fait durant la journée. Donc à la base, on peut dire que nous sommes des animaux tropicaux. Nous sommes faits pour vivre majoritairement sous les tropiques. Donc ça c'est le premier régime, qui est le régime omnivore. Ensuite, lorsqu'on commence à évoluer, eh bien on arrive sur le régime dit flexitarien, c'est-à-dire qu'on va manger moins de viande que la moyenne. Voilà, on va s'adapter en fonction du restaurant dans lequel on va aller, en fonction des repas qu'on va faire chez des amis, etc. Lorsqu'on est à la maison, peut-être qu'on va manger davantage de fruits, de légumes, beaucoup, beaucoup moins de viande. Mais par contre, lorsqu'on va dans un restaurant, on va manger un peu comme tout le monde. Voilà, c'est plus pratique, voilà, par rapport à ça. Lorsqu'on est invité chez les amis, on va manger une raclette, c'est pas grave. Et ensuite, le lendemain, à la maison, on va faire attention, on va peut-être pas manger de viande ce jour-là, on va manger plutôt des pâtes avec des légumes, etc. Ça c'est flexitarien. Ensuite, il y a le troisième, le prochain niveau, qui est semi-végétarien. C'est-à-dire que c'est un régime alimentaire omnivore, on va pas manger d'animaux, sauf des poissons et des fruits de mer. Voilà, c'est déjà plus sain. Voilà, les poissons, ce ne sont pas des animaux à sang chaud. Donc, ils vont théoriquement engendrer moins de problèmes chez l'homme que la viande rouge. Ceci dit, maintenant, le problème avec les poissons, c'est que la mer, elle est très, très polluée. Il y a énormément de métaux lourds dans les poissons, notamment les poissons de haute chaîne. Donc, ce qu'on préconne généralement pour la consommation de poissons, c'est de consommer les poissons de bas chaîne. Les poissons de bas chaîne, c'est tout ce qui est harang, tout ce qui est sardines, anchois. Voilà, mais le problème, c'est que les poissons de bas chaîne sont très, très riches en purine. D'ailleurs, ceux qui souffrent de gouttes, eh bien, on leur déconseille, même on leur interdit littéralement de manger des sardines, des anchois, des harang, parce que ce sont des poissons qui contiennent énormément de purine. Et la purine est métabolisée en acide urique, qui est elle-même, mais métabolisée en ammonia, qui est du pipi de chat. Voilà. Donc, c'est très, très mauvais pour la goutte. Donc, pour ceux qui ont la goutte, ils ne doivent surtout pas manger des poissons de bas chaîne. Voilà. Donc, alors, les poissons de haut chaîne sont bourrés de métaux lourds, et les poissons de bas chaîne sont très, très riches en purine. Donc, ça devient un peu compliqué. Moi, ce que je conseille, si vous mangez du poisson, eh bien, c'est plutôt du poisson de milieu de chaîne, on va dire, du bas, etc., que vous allez faire à la vapeur. Lorsqu'on cuit, le poisson à la vapeur, il va suer, et la plupart des motos lourds vont tomber, et donc le poisson est largement plus sain à consommer. Donc, si vous voulez consomper du poisson, c'est peut-être du saumon sauvage que vous faites à la vapeur. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner si vous mangez du poisson. Ensuite, parmi les fruits de mer, je vous conseille, si vous n'avez pas l'intolérance, plutôt les huîtres. Alors, ici, je vis dans une région où j'ai la chance de pouvoir, les rares fois où je consomme des huîtres, eh bien, de les consommer directement à la sortie des bassins. Elles sont fraîches, elles sont délicieuses. Voilà, donc, il faut savoir que les huîtres, ce sont des fruits de mer qui ont une action alcaline sur le corps, contrairement à beaucoup de fruits de mer qui ont un effet acidifiant, tout comme la viande a un effet acidifiant sur l'organisme. Ce n'est pas le cas des huîtres. Donc, si vous consommez des fruits de mer, moi, je vous conseille de consommer plutôt des huîtres, naturellement, si vous n'avez pas d'intolérance. Voilà. Là, donc, nous étions à semi-végétariens. Maintenant, il y a le régime végétarien que vous connaissez tous, eh bien, qui consiste tout simplement à ne pas manger d'animaux. Voilà. Par contre, souvent, les végétariens ne sont pas en très, très bonne santé. Pour quelles raisons ? Parce qu'ils cuisent leur nourriture, ils vont manger aussi des cookies, ils vont manger un peu de tout. Ils peuvent très bien manger un gâteau, voilà, tant que ce n'est pas d'origine animale. Voilà, il est donc... Le régime, souvent, végétarien, n'est pas très, très équilibré, surcuit, et apporte très, très peu de micronutriments. Je ne connais pas beaucoup de végétariens qui vont manger cru. Ça, c'est très, très rare. Voilà, donc, ce n'est pas le régime idéal. Et souvent, les végétariens ne sont en moins bonne santé que les omnivores, parce qu'ils ont tendance à trop cuire leur nourriture et à manger un peu de tout et n'importe quoi. Voilà. Ensuite, après le régime, pardon, végétarien, on arrive à un autre régime qui est le régime végétalien, qui, lui, consiste à ne consommer aucun produit d'origine animale, c'est-à-dire pas d'œuf, pas de lait, pas de miel, pas de gélatine, etc. Donc là, c'est un régime qui exclut tous les produits animaux. Un végétalien peut très bien aussi cuire sa nourriture, majoritairement. Donc ça veut dire qu'un végétalien peut très bien ne pas être en super forme, parce qu'il a tendance à cuire toute sa nourriture. Ensuite, après cela, arrive le régime crudivore. Alors là, ça devient un peu plus intéressant. Ça, c'est le régime de ceux qui mangent tout cru. Donc on peut être aussi bien végétarien crudivore, on peut être végétalien crudivore, ou bien liquidien crudivore. Ça, on va en parler un peu plus tard en détail. Voilà. Alors moi, actuellement, je vais dire que je me situe à peu près dans ce que j'appelle un régime frugivore, c'est-à-dire que mon alimentation est majoritairement composée de fruits frais, de légumes frais, très peu de légumineuses, beaucoup, ouais, des noix et énormément de graines aussi. Généralement, je consomme tous les jours des graines de lin et des graines de chia. Voilà. Et la plupart de ma nourriture, je la consomme sous forme de smoothie. Parfois, je ne prends qu'un repas dans la journée. Lorsque je travaille toute la journée, dans ce cas-là, je vais prendre deux repas. C'est-à-dire qu'en retournant, en fin de journée, en retournant au travail, je vais prendre tout de suite un grand smoothie, un green smoothie, qui va être composé généralement de tofu organique, que j'achète chez Biocop. Voilà, parce qu'il m'apporte des huit acides aminés essentiels que le corps ne produit pas, donc ils sont extrêmement importants. Ensuite, je vais rajouter parfois des bananes. Alors, quand j'ai fait un mélange dans le smoothie, généralement, je vais mettre des fruits mi-acides, tels que pommes, poires, avec des fruits doux, tels que bananes, dattes, figues, voilà. Je vais y rajouter également des graines de lin, des graines de chia que j'ai préalablement réhydratées, que j'ai préalablement hydratées dans de l'eau pendant 5-10 minutes. Ça, je vais rajouter dans des graines de chia. Je vais également mettre souvent un green mix, qui est un mélange de spiruline, de chlorelle, d'herbes de blé et d'herbes d'orge. Parfois, je vais rajouter de la levure nutritionnelle, parfois du pollen d'abeille, en fonction de mes envies, en fonction de mes besoins. Et puis, j'aime bien mélanger ça avec du lait d'avoine, voilà. Donc, c'est mon green smoothie, ça représente quand même un repas ultra complet. Sous-titrage ST' 501 Mais lorsque j'ai travaillé toute la journée comme ça, c'est vrai que j'ai besoin de pas mal d'énergie. Donc, après le green smoothie, une heure et demie après, j'ai eu le temps de bien digérer mon green smoothie, je vais finir avec une grande salade. Très souvent, l'hiver, ce sont des salades de carottes, j'adore ça. D'ailleurs, chez Biocop, je trouve des carottes, des carottes, pardon, de toutes les couleurs. Il y a des carottes foncées, des carottes un peu moins foncées. Elles sont très, très riches en micronutriments. Avec ça, je vais mettre de l'oignon rouge. Là-dedans, je rajoute souvent des graines germées. J'aime bien faire germer mes graines, tout ce qui est afalfa, fénigrec, haricot mango. Également, je trouve des mélanges de graines germées, broyées à froid sur meule de pierre. Je rajoute parfois aussi du gomasio, qui sont des graines de sésame. Je vais bien rajouter à chaque fois du curcuma avec du poivre. Et je vais mettre du vinaigre de cidre et de l'huile d'olive. Donc, c'est ce que je mange en général dans la journée. Donc, le matin, je me lève. Eh bien, je vais prendre tout simplement une tisane, souvent du thé vert plutôt. Et ensuite, à midi, souvent, je ne mange pas. Je vais continuer à boire un thé vert. Si jamais j'ai un peu faim, je mange une pomme, c'est tout. Je continue ma journée de travail. Je rentre, un green smoothie, une heure et demie après, une grande salade, et puis c'est tout. Et avec ça, je suis bien en forme. Et ça me suffit largement. Maintenant, les jours où je ne travaille pas, je ne fais qu'un repas. C'est-à-dire que je vais prendre un grand green smoothie et basta. Et le reste, ça va être des tisanes tout le long de la journée parce que je ne vais pas spécialement me dépenser énormément. C'est vrai qu'après une semaine de travail, j'en profite le week-end pour rester un peu cool. J'aime bien faire du yoga, des étirements, des choses comme ça. Mais j'évite de faire trop de sport parce que j'en fais tous les jours, du lundi jusqu'au vendredi. C'est-à-dire que lorsque j'ai un break au travail, qui est de midi à une heure, j'en profite pour aller à la salle de gym. Je vais faire environ 20 minutes d'exercice. Je vais choisir, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, 5 exercices. C'est peut-être, admettons, développé couché, pull over, tirage d'eau, biceps, un autre tirage d'eau, 5 exercices. Je vais le faire comme ça, 4 fois, 5 fois, 100 ans de repos. Donc en 17, voire 20 minutes, j'ai fini tout mon circuit training. Ça me suffit largement. Et puis souvent, à la fin, je vais prendre 5 minutes pour faire quelques étirements ou bien une séance d'abdos. Donc c'est ce que je fais tous les jours, du lundi au vendredi. Donc je préfère me reposer le week-end. Et comme je me dépense très très peu le week-end, eh bien, je ne fais qu'un seul repas. Voilà. Donc actuellement, je suis dans un régime, on va dire, frugivore, parce que je cuis très rarement des aliments. Les seuls aliments que je cuis, parfois, c'est un peu de riz noirene. Ça m'arrive de prendre du riz noir. Et parfois, de faire un peu de brocoli vapeur. Mais ça, c'est à l'occasion. Géralement, j'inter... Non, je préfère largement manger cru. Ça me convient beaucoup mieux. Je vois que j'ai beaucoup plus d'énergie. Et puis, c'est un régime que j'ai adopté à partir de 2013, début 2013. Et c'est vrai que de 2013 jusqu'à mi-2015, pendant presque deux ans et demi, j'ai mangé à 100% cru. J'ai fait une transition abrupte. D'ailleurs, je déconseille aux gens de le faire. Je vous conseille, si vous voulez faire une transition, de le faire progressivement sur des années. Progressivement, ce n'est pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs. Prenez votre temps. Et surtout, sur le ressenti. C'est à vous d'évoluer en fonction de vous-même, puisque chaque personne est différente. Je l'ai déjà expliqué qu'il y avait trois types, par exemple, de physique, endomorphe, ectomorphe, mésomorphe. Alors, peut-être que vous êtes plutôt mince, maigre de nature. Peut-être que vous êtes musclé de nature. Ou bien alors, peut-être que vous êtes plutôt très charnu de nature. Parfois, vous êtes entre deux. Entre ectomorphe, mésomorphe. Enfin bref. Voilà. Donc, déjà, nous n'avons pas tous exactement la même carrure, exactement le même métabolisme. Ensuite, il y a plusieurs groupes sanguins. Groupes sanguins O, O négatif, O positif. Ah, offre ma... Donc, tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte. Et donc, chaque individu est différent. Ce n'est pas chaque personne qui est exactement la même. Et c'est à vous d'être à l'écoute de votre corps et de savoir ce qui vous convient le mieux. Voilà. Par exemple, quand on parle du groupe O, on dit que c'est le groupe du chasseur-cueilleur et que donc, on pourrait manger de tout. Je partage un peu cette idéologie légèrement, mais bon, je ne partage pas non plus complètement parce que je parle du principe que si l'homme était chasseur-cueilleur durant une période, c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Mais si l'homme a le choix, généralement, il n'aime pas trop tuer des animaux. Ce n'est pas marrant de tuer un animal. Et on mange de la viande maintenant, les gens mangent de la viande parce qu'elle est bien présentée dans des belles barquettes, dans des supermarchés. Ils mettent un peu de colorant dessus si bien que c'est hyper présentable. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui seraient capables d'aller tuer un animal, de le dépecer et de le manger. Ça, ce n'est quand même pas évident d'aller tuer un animal. Bien. Donc, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes majoritairement pas du tout carnivores ni omnivores, à mon avis, mais plutôt frugivores. Ensuite, il y a la prochaine étape qui est liquidien. Alors, c'est-à-dire que là, c'est un régime alimentaire de ceux qui mangent une nourriture qui est évidemment constituée de liquides de toutes sortes. Alors, parmi ces liquides, on va trouver les soupes, les compotes, les crèmes salées ou sucrées, tout ce qui est jus, amusant, jus de tomate, jus de carotte, de betterave, jus de pêche, de poire, d'orange, etc. Alors, moi, je suis un peu, j'arrive, je commence à quitter un peu ce régime frugivore pour m'orienter davantage vers un régime liquidien, c'est-à-dire que, par exemple, les jours où je ne travaille pas, eh bien, mon régime est à 100% liquidien, en fait. Le matin, je vais prendre une tisane, ensuite, je fais mon grand green smoothie et après, c'est que les tisanes. Donc, lorsque je ne travaille pas, je suis majoritairement liquidien. Parce que ça me convient. Voilà. Parce que je ne ressens pas le besoin de manger de la nourriture vraiment solide. Ça, c'est mon évolution personnelle. Je ne vais pas vous dire, ça y est, soyez liquidien comme moi. Non, ça prend du temps. Alors, certaines personnes vont franchir ce pas très, très rapidement. Certaines ont l'espace d'un an, deux ans. D'autres, il leur faut 15 ans, 20 ans. Voilà. Chacun est différent et chacun a aussi une approche personnelle qui est différente. Et ça, il faut le respecter. Bien, ensuite, le prochain régime, eh bien, c'est le régime inéditien. Donc, c'est le régime alimentaire de ceux qui se nourrissent de liquide exant de matière solide en suspension. Donc, ils ne se nourrissent plus que d'eau. Voilà. Tout simplement, ou bien des tisanes. Alors, on va me dire, mais ce n'est pas possible. Alors, justement, là, on va me dire, plus vous avancez à travers différents régimes alimentaires et plus vous allez purifier votre corps. Plus vous allez purifier votre corps, plus vous allez purifier votre système lymphatique, votre lymphe, et plus vos cellules vont vibrer à une fréquence plus élevée. Et ensuite, la nourriture devient de plus en plus subtile. En fait, notre planète, comme je l'ai expliqué, elle fait partie d'un système solaire. Ce système solaire fait partie d'une galaxie. Et l'univers, eh bien, contient des milliards et des milliards et des milliards de galaxies. Donc, on est vraiment tout, tout petit, insignifiant à l'échelle de l'univers. Et il faut savoir qu'au centre de chaque galaxie, il y a un trou noir et il y a des énergies, mais incroyables, qui sont véhiculées, des énergies cosmiques. Et naturellement, la Terre, comme toutes les autres planètes, est bombardée par ces énergies cosmiques. Et nous sommes capables, eh bien, de capter ces énergies cosmiques et d'utiliser comme nourriture inconsciemment. Voilà. Ensuite, les gens évoluent, certains pratiquants évoluent, jusqu'à devenir inédients, c'est-à-dire se contenter tout simplement de liquide, parce qu'ils se nourrissent en plus, pas que de liquide, mais se nourrissent en plus de toutes ces énergies, de tout ce qui est ion négatif. Et leurs cellules vivent à une fréquence qui est beaucoup, beaucoup plus élevée, ce qui leur permet, naturellement, d'avoir une nourriture beaucoup plus subtile. Donc, une personne qui est liquideienne, ce n'est pas quelqu'un qui fait un jeûne. Il ne faut pas confondre le jeûne et devenir inédient. Ça n'a rien à voir. L'inédisme se nourrit d'une manière totalement différente. Des liquides pour hydrater ses cellules et le reste, il obtient directement à partir de l'éther, à partir de l'air, à partir de toutes ces radiations, à partir de ions négatifs, à partir de toutes ces fréquences. Eh bien, le corps se nourrit différemment. Alors, il y a des gens qui sont inédients et certains même passent à un niveau supérieur qui est celui de pranique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ne consomment plus rien de solide, rien de liquide. Ils se nourrissent uniquement d'éther, uniquement de vibrations. Tout ce qui, en fait, englobe toute cette énergie planétaire, toute cette énergie cosmique, ils s'en nourrissent. Ça va me dire, mais ce n'est pas vrai, ce sont des conneries. Il y a des gens en France qui sont praniques, il y a des gens à travers le monde qui sont praniques, qui sont des centaines. Voilà. Alors, bien sûr, je ne vais pas dire à une personne, eh bien, l'objectif ultime, maintenant que tu es omnivore, c'est qu'un jour, tu deviennes pranique. Bien sûr, très peu de gens le font, mais ce n'est pas la raison pour laquelle ça n'existe pas. Voilà. Le pranisme, ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, je vous conseille de regarder le film Lumière où il parle justement de ces gens qui deviennent praniques. C'est très, très intéressant. Ils expliquent pourquoi ils sont capables d'être praniques. Certaines pratiques qu'on appelle le sun-gazing, qui consiste à regarder le soleil le matin, juste au lever, ou bien le soir, juste au coucher, et de regarder fixement le soleil et de se charger en énergie. Voilà. Le pranisme, c'est très probablement la nourriture ultime. C'est peut-être ça qui différencie, finalement, l'être humain de toutes les autres espèces animales. C'est qu'il est capable, eh bien, de se nourrir de toutes ces fréquences subtiles. Voilà. Donc, c'était un peu, voilà, je vous en parlais un peu de tous ces différents régimes alimentaires. Donc, on va le faire revoir dès le début. Donc, voilà. Alors, les amis, on va revoir les différents types de régimes alimentaires. Donc, majoritairement, à 98%, la population mondiale est omnivore. Alors, on mange de tout, du poisson, de la viande, on cuit, on mange des produits industriels, on réchauffe ses aliments industriels au micro-ondes, on va dans les KFC, on va manger n'importe quoi dans les McDonald's. C'est ça, omnivore. C'est la majorité des gens et c'est la raison pour laquelle les gens sont majoritairement malades et ils ne vivent pas très vieux. D'ailleurs, un gérontologiste, c'est-à-dire les gens qui sont spécialisés dans la longévité, un gérontologiste a bien dit que toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Ensuite, nous avons les flexitariens. Les flexitariens, il va peut-être manger uniquement végétarien lorsqu'il est à la maison, il va se faire des jus, des choses comme ça, mais lorsqu'il va sortir avec des amis, il va manger de tout. Donc, il va manger de la viande, il va manger des produits de la mer, il va manger des sushis parce qu'il ne veut pas perdre ce côté social qui regroupe les gens autour de la table. Ça, c'est le flexitarien. C'est déjà une évolution. Ensuite, il y a le semi-végétarien qui, lui, ne mange pas d'animaux, comme je vous l'ai dit, sauf des poissons et des fruits de mer. C'est juste à la limite du flexitarisme. Ensuite, il y a le végétarien qui, lui, ne mange pas d'animaux. Attention, mais il va quand même manger des œufs, il va quand même manger du miel, du pollen d'abeille, etc., mais aucun animal. Ensuite, après le végétarien, nous avons donc le végétalien qui, lui, par contre, ne consomme aucun produit d'origine animale. Donc, il ne va pas consommer des œufs, il ne va pas consommer du lait, il ne va pas consommer du miel, ni de gélatine, etc. Aucun produit d'origine animale. Il peut très bien le manger cuit comme il peut le manger cru. C'est ça, le végétalien. Ensuite, il y a le crudivore qui, lui, va consommer tout cru. Donc, ça peut être de la viande crue. Donc, ça peut être un végétarien également crudivore. Ça peut être un végétarien crudivore. Ça peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, un liquidien crudivore. Ensuite, on arrive au frugivorisme. Et pour moi, l'homme est avant tout, comme je vous l'ai déjà expliqué auparavant, un frugivore. Donc, il va manger des fruits frais, des légumes, parfois des légumineuses, des noix, des graines, et tous les produits n'ayant subi absolument aucune transformation, à l'exception de la germination, de la fermentation et de la déshydratation. Par exemple, le gomasio, ce sont des graines brouillées à froid sur meule de pierre, pardon, et préalablement, elles ont déjà été déshydratées. Les algues, par exemple, les algues sont souvent déshydratées. On les rajoute à la salade, etc. J'en consomme énormément lorsque je me fais une salade. Voilà. Et moi, j'ai tendance maintenant, comme je vous le disais, à migrer vers le régime liquidien, c'est-à-dire à consommer majoritairement une alimentation liquide. D'ailleurs, les jours où je ne travaille pas, eh bien, je suis à 100% liquidien parce que mon corps ne réclame pas autre chose. Voilà. Parce que ça me va parfaitement bien et je ne ressens pas l'envie de manger autre chose que de me faire un grand green smoothie pour la journée et consommer des tisanes tout au long de la journée. Ça me va très, très bien. Voilà. Ça, c'est moi. Eh bien, après liquidien, nous avons vu que le prochain passage, et là, c'est autre chose, donc c'est inédit, c'est-à-dire qu'à partir de là, on ne consomme que des liquides, mais que des tisanes ou de l'eau. Aucun green smoothie ou quoi que ce soit, c'est juste de l'eau. Donc, c'est-à-dire que là, on rentre déjà dans une tranche où la personne vibre, enfin, au moins, ses cellules vivent à une fréquence extrêmement élevée et elle est capable de capter l'énergie cosmique, les ions négatifs, l'humidité également qui se trouve dans l'air, etc., les rayons solaires, enfin bref, ça reste quand même encore un sujet qui est à l'étude, qui est complexe, mais néanmoins, il y a énormément de gens maintenant sur Terre qui sont liquidiens. D'ailleurs, il y a des... même en France, il y a énormément de gens qui sont liquidiens. Donc, c'est tout à fait possible, même si ça vous semble impossible, c'est pas parce que ça vous semble impossible que ce n'est pas possible. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on voit et on entend au sein d'une certaine gamme de fréquences. Donc, il y a plein de choses qui se passent autour de nous que nous ne voyons pas. Il y a plein de choses, plein de sons autour de nous qui se produisent que nous ne pourrons pas entendre. Et pourtant, ils existent. C'est pas parce qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas que ça n'existe pas. Voilà. Donc, ça va, bien sûr, à contre-courant de ce qu'on nous a enseigné à l'école. Voilà. Puisqu'on est dans un monde extrêmement matérialiste. Il faut croire qu'à ce qu'on voit. Et pourtant, la vie, elle va bien au-delà. Et ensuite, il y a certaines personnes qui deviennent praniques, c'est-à-dire qu'elles ne mangent plus, elles ne boivent plus. La première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était dans un livre extraordinaire de Paramahansa Yogananda où il évoque justement une jeune fille qui a 11 ans avait prié très fort. Elle avait vraiment cette conviction qu'elle ne voulait plus manger ni boire. Pour elle, c'était très très fort. C'était une demande très très forte de sa part. Elle en avait envie. Voilà. Pour elle, c'était vraiment le but de sa vie, c'était de ne plus manger et de ne plus boire. Et puis, du jour au lendemain, effectivement, elle n'a plus jamais mangé ni bu. Bon, actuellement, en France, il y a des gens qui sont praniques. Partout dans le monde, il y a des gens qui sont praniques. D'ailleurs, j'avais mis une vidéo sur une personne qui est pranique, un Argentin. Vous pouvez regarder cette vidéo sur ma chaîne. Voilà. Donc, naturellement, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de nous demander de devenir pranique. Hein ? Je ne suis quand même pas un extrémiste. Mais pour moi, ce qui était important, c'est d'en parler, que ça existe. Voilà. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les gens, ils ont un corps qui est extrêmement pur, qui n'est absolument plus saturé. Leur cellule vibre à une fréquence très élevée. Il y a une relation entre le corps physique et le corps éthérique exceptionnel. Ils ont une aura qui vibre à une fréquence extrêmement élevée. Donc, ils sont capables de capter des énergies extrêmement subtiles afin de se nourrir. Alors, il ne faut pas confondre le pranisme et le jeûne, ni l'être inédien ou le jeûne. Le jeûne, c'est-à-dire qu'on a décidé, durant une période, de mettre son système digestif au repos afin que le corps puisse se réparer. Alors, il y a énormément d'études qui ont été faites sur le jeûne et qui prouvent scientifiquement que le jeûne est très, très bon. Mais il faut le pratiquer, bien sûr, d'une manière intelligente. Moi, ce que je préconise au départ pour ceux qui veulent faire du jeûne, c'est de commencer par le jeûne intermittent, c'est-à-dire progressivement de prolonger. La période du petit-déjeuner, c'est-à-dire lorsque vous levez à 8h du matin ou à 7h, eh bien, de manger peut-être qu'à partir de 9h ou 10h. Et après, une semaine après, essayer de pousser jusqu'à 11h. Après, peut-être au bout de deux mois, d'essayer de pousser jusqu'à midi. Ensuite, peut-être au bout de six mois, de pousser jusqu'à 1h de l'après-midi. C'est à votre rythme. On ne peut pas vous dire, tiens, maintenant, tu vas faire 16h ou 20h par jour de jeûne intermittent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Une personne qui décide d'un coup de ne manger qu'une fois par jour, elle va se retrouver en état de choc. C'est évident. Moi, je ne suis pas arrivé à prendre qu'un repas semi-solide dans toute la journée, tout de suite. C'est parce que je pratique le frugivorisme depuis 2013. Donc, ça fait déjà un paquet d'années. Donc, mon corps s'est adapté à ce genre de régime. Donc, c'est à vous d'être à l'écoute de vous-même, de vous placer par rapport à vous-même et de travailler beaucoup sur aussi ce qu'on ressent. Le ressenti, c'est extrêmement important. Ce n'est pas la peine de se fouetter, de se flageller, de s'auto-flageller. Faites-le à votre propre rythme. Alors, qu'est-ce que je vous conseille ? Si vous êtes actuellement omnivore, eh bien, limitez considérablement votre consommation de viande, notamment de viande rouge. Limitez-la. Achetez peut-être de la viande blanche directement dans un biocop. Ça, c'est bien. Au départ, si vous prenez du poisson, eh bien, moins de poisson. Et c'est tout ce qui est bar, au lieu, saumon sauvage, bien sûr, que vous allez cuire à la vapeur, de manière que le poisson sucre, que la grande majorité des métaux lourds retombent au fond de la cuve. Intégrer des aliments tout crus au départ, surtout pas. Des aliments tels que le brocoli, patates douces que vous faites à la vapeur. Par exemple, vous pouvez très bien faire une assiette avec du poisson à la vapeur, brocoli, patates douces à la vapeur, et rajouter à côté une salade de bâche, ou une salade qui est relativement légère et facile à digérer. Et progressivement, vous allez ressentir, vous allez expérimenter. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez dire, finalement, je ne vais plus manger que du poisson, je n'ai plus envie de viande. Vous allez consommer toujours votre poisson à la vapeur, avec des légumes à la vapeur. Et puis, au bout d'un moment, peut-être, vous allez réduire la quantité de légumes à la vapeur pour rajouter davantage de salade crue, etc. Ensuite, vous allez faire des jus, jus de carottes, voilà. Je ne vous conseille pas de faire des jus de fruits, parce que le problème, lorsqu'on fait un jus de fruits, c'est que vous allez enlever les fibres. Les fibres ont un rôle très important, parce qu'elles jouent un rôle tampon, justement, pour réguler la glycémie. Donc, si vous prenez des jus de fruits directement, eh bien, il y a une quantité de sucre qui est extrêmement importante. Donc, je ne conseille pas les jus de fruits, mais c'est la raison pour laquelle je préfère faire des smoothies, parce que moi, je maintiens toutes les fibres, et elles ont un rôle extrêmement important. Voilà. Donc, peu à peu, vous pouvez modifier, et puis, peut-être au bout de deux ans, peut-être, vous n'aurez plus du tout envie de poisson, et vous allez manger uniquement des légumes, des fruits, peut-être que vous allez introduire les noix, noix du Brésil, des graines, vous allez commencer à faire des smoothies, etc. Faites-le progressivement, prenez votre temps, ne soyez pas extrémiste dans ce que vous faites. Voilà, moi, je ne suis pas extrémiste, si j'en suis là maintenant, c'est parce que j'ai fait les choses progressivement. C'est vrai qu'avant de passer au frugivorisme, et notamment au crudivorisme, j'avais déjà coupé quand même pas mal de choses en amont. J'avais arrêté les produits laitiers, que j'avais remplacé par le thé vert. J'avais progressivement arrêté la viande. À la fin, je ne mangeais que du poisson. Généralement, c'était du riz, basmati, avec du poisson, souvent de bachel, j'avais bien les sardines, avec de la mâche, des choses comme ça. Et puis, progressivement, c'est vrai que j'ai arrêté ces choses-là. Et puis, du jour au lendemain, je me suis senti tout à fait à l'aise pour passer au frugivorisme. Donc, faites pareil, prenez votre temps si vous avez envie de faire un changement. Alors, pourquoi ce changement est-il important ? Pas uniquement pour vous, également pour cette planète, soyons honnêtes. Par exemple, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que 80% de la destruction de la forêt amazonienne, c'est à cause du soja. Et ce soja est utilisé, parce que cela, c'est du soja OGM, rien à voir avec le soja que j'achète chez Biocop, c'est du soja OGM qui est utilisé pour nourrir les animaux qui vont finir dans nos assiettes. Donc, la consommation de viande est responsable de la destruction des forêts primaires, des grandes forêts. C'est quand même vachement important. Ensuite, j'essaie d'acheter au maximum en vrac de manière à limiter justement cette consommation de produits plastiques, etc. Donc, si on veut vraiment changer cette planète, si on veut qu'elle redevienne merveilleuse, c'est à nous, c'est nous qui avons la responsabilité de nous changer et de prendre conscience d'énormément de choses. Tant qu'on ne veut pas changer, on ne changera pas cette planète. Actuellement, on est dans un mur, de toute façon, on est déjà dans le mur et on continue à accélérer. Là, on est en première à 100 km heure dans le mur et on continue, on continue, on continue, on continue. Voilà. Donc, c'est à nous de freiner, d'arrêter et de changer tout ça. Donc, si vous consommez encore de la viande, consommez local, bio, beaucoup moins de viande, achetez vos produits majoritairement bio, local. Vous verrez que lorsqu'on va dans un biocop, par exemple, ou un magasin qui est spécialisé dans les produits bio, eh bien, en fait, les prix sont beaucoup moins importants que dans les supermarchés. j'achète très, très rarement du bio dans les supermarchés parce que, généralement, surtout, c'est hyper cher et puis ensuite, ce n'est pas la même qualité, ça n'a rien à voir, quoi. Voilà. Donc, moi, je vous conseille de faire ça progressivement, de changer. Voilà. Le but ultime pour vous, finalement, si vous voulez vraiment vous protéger d'une part, vous, et de protéger cette planète, eh bien, c'est de venir peut-être à la longue, au bout de 7, 8 ans, frugivant, peut-être avant. Vous voudrez très bien le faire en une année. Je ne vous connais pas. Voilà. Mais pensez à ça, c'est-à-dire que, et ça, c'est ce que j'évoquais dans les dernières vidéos, il ne faut pas penser qu'à cette petite personne. Il va falloir penser aussi à cette planète. Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants ? Qu'est-ce qu'on veut vivre, nous ? Ça, c'est tellement important. En fait, on est sur un vaisseau dans l'espace, quoi. C'est un tout petit vaisseau dans l'espace. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour. C'est à vous de voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Ce n'est pas la peine de me traiter de, comment on va dire, d'extrémiste. Je ne le suis pas du tout. Mes filles, par exemple, elles mangent de la viande. Elles commencent à freiner. D'ailleurs, j'ai une de mes filles qui consomme quasiment plus de viande. Mais ça, c'est son choix. Je n'ai jamais dit à mes filles, « Ouais, tu vous avais de frugivore. Fini, plus de viande à la maison, plus de ci, plus de ça. » Non, non, non. Ça, c'est un chemin personnel. Chacun doit suivre son chemin. Je me choque pour la religion. Jamais, je n'aurais forcé mes filles à devenir chrétienne ou musulmane ou bouddhiste ou hindouiste. Ça a leur choix. Ensuite, si elles veulent devenir bouddhiste, c'est leur choix. Non, elles sont adultes. Elles font ce qu'elles veulent. Voilà. Bien, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. On est dimanche aujourd'hui. Et une bonne semaine. Comme je vous disais, demain, pour la plupart, on va reprendre le travail. Ayez le sourire, soyez positif. Ça, c'est important. Et je vous donne rendez-vous théoriquement dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poster un commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'était Gilles Golo de la chaîne. Gilles Golo, comment retrouver sa forme de jeunesse ? Bye bye. Merci de vous d'avoir suivi jusqu'ici. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada